Salut à tous et bienvenue, c'est le J-Tech. Le J-Tech c'est chaque semaine toute l'actualité des nouvelles technologies exclusivement sur le web. Nous sommes très heureux de vous retrouver comme chaque semaine. Bonjour Jérôme. Bonjour François, bienvenue dans ce J-Tech consacré, une fois n'est pas coutume, aux voitures. Oui, puisque en ce moment se déroule à Paris le mondial de l'auto. Et bien vous savez quoi, on y était. Le mariage de la high-tech avec la voiture, ça nous donne par exemple la voiture qui voit les piétons. Imaginez un tableau de bord dans une voiture haut de gamme avec Google Earth s'incruster dedans. Ou encore la voiture qui démarre avec votre smartphone. Et puis ce J-Tech sera quand même saupoudré de toute l'actualité high-tech de la semaine avec de la télé 3D sans lunettes. On parlera aussi de Google TV et puis d'Hadopi aussi. Soyez les bienvenus. Écoutez le J-Tech avec les casques AKG. Et donc une bonne part de ce J-Tech sera consacré à l'événement brûlant de cette semaine, il s'agit du mondial de l'auto. Alors le mondial de l'auto qui a plusieurs stars on va dire cette année, à la fois l'écologie, les voitures électriques et les nouvelles technos. Jérôme, les nouvelles technos qui, on se rend compte, envahissent l'automobile à la fois pour notre confort mais aussi et surtout pour notre sécurité. Oui pour la sécurité avec toutes sortes de détecteurs, de capteurs, de radars dont sont ou seront bientôt truffés nos véhicules. Et notamment un système assez étonnant que nous avons repéré qui détecte automatiquement les piétons lorsqu'ils traversent ou les chiens ou les familles entières. Et qui bloque la voiture pour éviter évidemment un accident. Alors cette Volvo V60 est équipée en plus d'un équipement optionnel qui est ici un radar qui va lire jusqu'à 150 mètres devant le véhicule ce qu'il s'y passe. Et en plus de ça, de la toute nouvelle caméra qui est située ici dans le pare-brise qui permet de détecter les piétons. Lorsque le système, lorsque le radar détecte dans son champ de 150 mètres un objet, il va envoyer l'information à la caméra qui va valider s'il s'agit d'un piéton ou non. S'il s'agit d'un piéton et que le véhicule se retrouve dans une situation de collision potentielle, le système va déclencher un freinage d'urgence. Ce système fonctionne jusqu'à 80 km heure. 80 km heure, il est impossible d'arrêter le véhicule et donc le choc sera inévitable. Par contre, grâce à notre système de freinage d'urgence, on arrivera à réduire la vitesse. Parfois, ça peut signifier la différence entre la vie et la mort pour le piéton. Dans tous les cas, à des vitesses inférieures à 30 km heure, nous estimons que nous arrivons à stopper le véhicule et donc à éviter le choc avec le piéton. Alors voilà pour ce système de détection et de freinage automatique. La demoiselle a eu chaud là quand même dans la démonstration. En fait, tu as vu, ça peut être un moyen pour faire des rencontres aussi. Tout à fait, puisque vous avez remarqué à la fin quand même, le regard du conducteur avec un petit sourire comme ça, là je pense que si il se débrouille bien, c'est dans la poche. Alors la sécurité en voiture, c'est aussi un système qui vous permet bientôt, qui vous permettra de voir les piétons ou les toutes formes vivantes finalement la nuit. C'est une innovation qui a été présentée lors de ce mondial de l'auto avec une visibilité jusqu'à 500 mètres dans la nuit noire totale. Alors c'est un concept qu'on connaît depuis de nombreuses années. Ça vient de chez les militaires. Exactement, dans les chasseurs il y a ça, il y a ça aussi dans les tanks, enfin dans toutes sortes d'appareils bizarres. Et ça arrive donc dans les voitures encore une fois haut de gamme, mais c'est impressionnant. Alors il y a BMW qui fait ça, notamment Audi également. Bon ça c'est toujours pareil, ça commence par les véhicules haut de gamme et puis ensuite ça va descendre sur la voiture de monsieur et madame tout le monde. Dans ta deux chevaux, c'est pas près d'arriver quand même encore. La deux chevaux n'existe plus maintenant, ou alors elle est collector. Je m'en doutais un petit peu. Voilà pour la sécurité. Pour la sécurité, effectivement. Et maintenant le confort. Du côté du confort, avec là encore des débauches d'effets visuels incroyables, comme par exemple ce grand écran qui vous permet d'avoir, écoutez bien, directement Google Earth dans votre voiture. C'est formidable parce qu'en fait la voiture est connectée au web. Et comme elle est connectée au web, vous avez tous les services qu'on peut avoir habituellement lorsqu'on est sur le web. Google Earth et Google Street View. En plus. Voilà, donc là on retrouve toutes les images de Google Street View pour retrouver les façades. Donc un élément de plus pour la navigation, c'est du confort mais c'est aussi, bon, c'est vraiment utile. C'est la navigation assistée par les technos. Et puis il y a aussi, François, un système qui est très connu en France et dont on parle de plus en plus, c'est Coyote pour la détection des radars. Voilà, une espèce d'avertisseur de radars qui crée la polémique depuis de nombreuses années mais qui rencontre un succès fou. Pourtant ce n'est pas donné. Alors comment ça marche Coyote ? Eh bien c'est très simple, c'est un petit appareil que vous avez sur votre tableau de bord qui va capter le GPS et qui va vous indiquer les prochains radars que vous avez sur votre itinéraire avec des alertes visuelles et sonores. Et ce qu'il y a d'incroyable avec ce système, c'est qu'il marche par le système, si vous voulez, participatif, collaboratif, c'est-à-dire que c'est vous. C'est du radar 2.0. Voilà, si vous voyez un radar qui est devant vous, eh bien vous allez pouvoir le s'y aller tout simplement en appuyant sur ce bouton et comme dans l'appareil il y a une puce GSM qui remonte l'information, eh bien elle va être communiquée à tous les autres possesseurs de Coyote qui sont dans les parages. Et voilà, donc toute la cartographie des radars est en fait créée par les utilisateurs de Coyote. C'est malin comme système. Les automobilistes, c'est très malin, mais c'est vrai que ça pose de plus en plus de questions, ça énerve un petit peu les autorités. Finalement Coyote, est-ce que ce n'est pas un système qui inciterait à rouler trop vite entre deux radars ? Tu sais, on aurait tendance à ce moment-là à appuyer un peu sur le champignon. Reportage et réponse de l'un des responsables de Coyote. Alors je dirais à l'inverse que c'est plutôt un vrai assistant d'aide à la conduite. Pourquoi ? Parce que ça évite des situations extrêmement délicates. La première, la plupart de nos clients nous disent « je ne veux plus perdre un point ». Je ne peux plus perdre un point parce que mon permis de conduire est également mon permis de travail. Donc justement Coyote est un rappel à l'ordre. Il permet à l'utilisateur de savoir en permanence la limitation de la vitesse, à respecter et de le sensibiliser par rapport à ça. D'éviter les coups de patin classiques à l'arrivée d'un radar fixe qu'on a oublié parce qu'on écoute la radio et on pense à autre chose. Et puis on apporte des fonctionnalités différentes aujourd'hui. On apporte les bouchions, les accidents, les ondes dangereuses en partenariat avec les sociétés d'autoroutes. Donc on apporte des vrais services de type sécurité routière. Et le ressenti de nos clients aujourd'hui c'est « grâce à Coyote, je roule beaucoup plus relax, je suis beaucoup plus attentif à ma conduite et j'évite en permanence de regarder mon compteur de vitesse ». C'est vrai, un vrai atout je pense aujourd'hui pour les utilisateurs. Les études le montrent, les études que nous avons faites auprès de notre population Coyote démontrent que les gens qui sont des gros rouleurs ont beaucoup moins d'accidents, sont beaucoup plus attentifs et font beaucoup plus attention à leur conduite plutôt qu'à leur simple compteur de vitesse. Alors le Mondial de l'Auto dans le monde des nouvelles technologies c'est aussi une multitude de gadgets et on n'a pas pu s'empêcher de vous en montrer quelques-uns qui nous ont bien plu. Comme par exemple cette expérimentation qui est menée en ce moment au Mondial de l'Auto qui est assez étonnante. Vous allez pouvoir non seulement ouvrir votre voiture mais en plus la démarrer non pas avec une clé traditionnelle mais avec votre téléphone mobile. Voilà, c'est pas mal du tout. Alors à quoi ça sert finalement ? Eh bien ça pourrait servir dans des systèmes de location de voitures. Vous savez lorsqu'on pourra louer des voitures aussi facilement qu'on trouve des vélos dans certaines villes de France aujourd'hui. Il y a des projets importants à ce sujet. Oui, et bien plutôt que de se compliquer la vie avec où est-ce que je récupère la clé, où est-ce que je mets la clé, etc. On recevra un code barre sur son téléphone mobile et on fera démarrer la voiture avec le téléphone mobile. Regardez la démo. Alors nous voici devant une voiture. Bien sûr ce n'est pas une vraie voiture, c'est la voiture faite par Valeo et Orange pour illustrer notre application. Comme vous le voyez la porte est rouge et le tableau de bord est rouge. Ceci signifie que la porte est verrouillée et que le moteur est arrêté. J'ai dans ma main le téléphone qui va me permettre d'ouvrir la voiture. Bien sûr, j'ai fait une demande de réservation, elle a été acceptée. Dès lors, je m'approche de la porte et vous constatez que la porte est passée ouverte. Je peux alors ouvrir la voiture et rentrer dedans. Une fois dedans, je vais poser mon téléphone sur un capteur. Vous voyez que ça clignote, cela veut dire que le capteur a reconnu le téléphone. Le moteur est sous contact, je peux le démarrer. Je peux le démarrer en appuyant sur le bouton start. La lumière verte permanente vous indique que le véhicule a son moteur qui est démarré. A contrario, je peux bien sûr arrêter le moteur ou en ayant retiré le téléphone auparavant ou après et le moteur devient rouge. Le moteur est arrêté. Je prends le véhicule, je ferme la porte, je repasse mon téléphone devant. Une deuxième fois si nécessaire, la voiture est fermée. Bon alors, vous avez remarqué, la voiture qui sert de démonstration est toute petite. Mais après, ça marchera pour les grandes. Là, c'était simplement une démonstration. Mais c'est pas mal, pas mal du tout. Ça existe déjà aux Etats-Unis depuis quelques mois. Autre toute petite voiture qui nous a tapé dans l'œil au mondial de l'automobile, c'est la voiture que l'on peut piloter avec son téléphone mobile. Alors, on n'est pas dedans, c'est un jouet. Vous connaissez le drone Parrot, ce système qu'on pilote avec l'iPhone ? Là, c'est un peu pareil. Voilà. Ça ne marche pas avec l'iPhone, ça marche avec les téléphones Android. Et c'est étonnant. Personne, moi j'adore pouvoir télécommander une petite voiture comme ça avec son mobile. Eh bien voilà, c'était l'une des innovations, l'un des petits gadgets qui étaient présents aussi lors de ce mondial de l'auto. En plus, c'est pas très cher. Ça coûte, je crois, 50 ou 60 euros. C'est beaucoup moins cher qu'une vraie voiture. Et surtout que le système Parrot qui est quand même, somme toute, beaucoup plus sophistiqué aussi. Oui, mais ça vole. Parrot. Oui, alors que la voiture, elle ne vole pas. Ne fait que rouler. Voilà, merci d'être avec nous. C'est le J-Tech et dans un instant, on vous montrera un smartphone qui coûte 1 euro avec prise d'abonnement et qui en est dans le ventre malgré tout. Cela dit, en attendant, l'actualité iTech cette semaine, c'est aussi des tas de choses incontournables comme notamment le dossier Adopi. Ah, Adopi. Toutes les semaines, c'est... Écoute, on a l'impression d'être dans une télé-novela. C'est le feuilleton. Le feuilleton Adopi. Alors, l'événement de la semaine, c'est donc l'envoi des premiers mails d'avertissement. Ça y est, ils sont partis. Kevin a embrassé Cindy, donc. Non, c'est pour faire le par rapport avec les télé-novelas. D'accord, j'avais du mal à te suivre. Sauf que Cindy était avec Christopher. C'est ça le souci. Mais le problème, c'est que tous les fournisseurs d'accès ne jouent pas le jeu. Vous savez que ce sont les fournisseurs d'accès qui doivent envoyer ces fameux mails d'avertissement à leurs abonnés, à vous, à nous, si jamais on télécharge. Eh bien là, Free, le vilain petit canard, comme d'habitude, a décidé de faire cavalier seul et de ne pas relayer les avertissements de l'Adopi. Voilà, le côté rebelle de Free encore surligné là, cette fois-ci. Alors, qui a tort, qui a raison, qui est hors la loi, qui respecte la loi ? On se renvoie la balle, une affaire à suivre. Oui, et puis est-ce que Cindy va retrouver Christopher ? Écoutez, vous le saurez la semaine prochaine. L'actualité à Itech cette semaine, c'est aussi la sortie, en tout cas l'annonce, d'un produit assez étonnant, la télé 3D sans lunettes. On en avait déjà un petit peu parlé. C'est vrai, c'est vrai. Et on rêve tous d'avoir une télé 3D sans lunettes à la maison, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, chausser les lunettes, ce n'est pas terrible. On se rend compte que finalement, quand il y a des études comme ça qui sont faites de consommateurs, c'est quand même un frein à l'achat, le fait de poser ces lunettes sur les yeux, d'autant qu'elles ne sont pas données, effectivement, les constructeurs travaillent à mettre au point des télévisions 3D sans lunettes. Eh bien, ça y est, elles arrivent. Eh bien, voilà, Toshiba a lancé deux modèles. Enfin, c'est une annonce qui n'en est pas une, finalement, Jérôme. Alors, ça sort au Japon, ça devrait arriver l'année prochaine en France. Et c'est quoi ? Ce sont des petits téléviseurs, effectivement, qui permettent de regarder des programmes en 3D. Mais alors, attention, attention, ne nous emballons pas. D'abord, c'est de la petite taille, maximum 21 pouces. Et puis, en plus, il y a toujours cette contrainte. Il faut se tenir vraiment à une position très précise face aux téléviseurs. 90 centimètres, pas sur le côté, etc. C'est-à-dire que si on est 4 ou 5 en train de manger une pizza, je pense qu'il y en a qui vont partir très vite. Voilà. Donc, bon, c'est un début. On verra bien pour la suite. Mais enfin, c'est une piste intéressante. Oui. Mais pour avoir discuté avec l'un des patrons de constructeurs de téléviseurs, il prévoit, il table, que d'ici 2-3 ans, les téléviseurs à grand écran sans lunettes 3D arriveront sur le marché. On espère. On verra bien. Évidemment. Et puis, autre annonce, c'est la Google TV, la fameuse télé version Google. C'est pareil. Ça sort là, ces jours-ci, aux États-Unis, au début de l'année prochaine chez nous. La Google TV, bon, ben voilà, c'est le pied, quoi. Voilà, c'est le pied. C'est-à-dire que vous avez toute une multitude de services sur votre téléviseur avec, évidemment, en fil rouge, le moteur de recherche de Google pour rechercher des vidéos, de la musique, des photos, etc. Évidemment, tout le monde attend ce système-là parce qu'on imagine que Google va mettre le paquet, d'autant qu'après, nous pourrons télécharger des applis comme sur votre smartphone qui vont vous permettre de rajouter des services supplémentaires. Ça arrive l'année prochaine chez nous. Exactement. Et puis, il y a la réponse des Européens et puis la réponse d'Apple avec l'Apple TV dont on aura l'occasion de parler très vite. On reste dans l'univers Google pour terminer ce J-Tech avec ce petit téléphone qui vient de sortir. Il s'appelle tout simplement le Optimus One. C'est LG, le coréen, qui sort ce téléphone. Alors, ce n'est pas un foudre de guerre. Ce n'est pas le téléphone au top du top de la nouvelle technologie. Mais il a quand même deux atouts. Un, il n'est pas cher. Il coûte 249 euros hors abonnement, ce qui fait qu'on le trouvera avec prise d'abonnement à 1 euro. Et c'est surtout un smartphone qui tourne avec la dernière version d'Android, Froyo 2.2, qui est très rapide. Et ce téléphone, finalement, fait la blague. Bon rapport qualité-prix. Un très bon rapport qualité-prix pour tous ceux qui n'ont pas à investir, qui ne veulent pas investir 100 ou 150 euros dans un smartphone. Et bien là, pour 1 euro, avec ce Optimus One, on a quand même un bon rapport qualité-prix. Il l'a bien fait. Bon, enfin, un design qui, évidemment, reste à l'échelle du prix. Évidemment, ça reste un téléphone d'entrée ou de moyen de gamme. Mais comme je te disais, on écoute, finalement, pour checker ses mails, pour aller sur Internet, pour prendre des photos, ça le fait. Et ça le fait plutôt bien. Bonne démocratisation d'Android. C'est sur cette geekerie que se referme ce J-Tech. Et on se retrouve, évidemment, très très vite. Merci de nous retrouver chaque semaine. N'oubliez pas que le site lachainetechno.com est là pour vous proposer toute une multitude de reportages dédiés aux nouvelles technologies. Et puis, l'appli iPhone de la chaîne Techno que vous pouvez télécharger sur l'App Store et qui est gratuite. Salut à tous et à très vite. Ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada